Maurice, c'est la nuit, c'est la nuit. Allez, viens et ne laisse jamais quelqu'un d'autre parler à ta place. Appelle tout de suite, dépêche-toi. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Maurice a dit, Maurice a dit, Maurice a dit, Maurice a dit. On est dans un pays dans lequel chaque jour voit sa grève. Ce qu'on ne met jamais en face des grèves, c'est le ralentissement économique qui correspond et notre position face aux autres. Là, par exemple, on va parler notamment de la retraite et des salaires. Lorsque notre pays arrête de travailler, les autres pays continuent à travailler et particulièrement les pays à bas coût. Et pendant qu'on fait marche arrière, notre puissance de feu s'amoindrit. On a de plus en plus besoin d'objets pas chers. Après ça, on sera obligé de faire une manifestation de gilet jaune. La fin du mois de janvier sera épique. Mais pour les factures, c'est chacun sa facture. Tu auras délibérément choisi d'amoindrir ta puissance économique. De faire cadeau d'une journée de travail à ton employeur, qui lui sera plus riche. Donc lui, il va prendre la caillasse. En revanche, toi, tu ne la prendras pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de crétins ? Oui, c'est bien pour ça que t'en fais partie. Oui, merci. C'est complètement absurde de bloquer l'économie, une partie de l'économie du pays, d'empêcher les gens qui veulent bosser d'aller travailler, de perdre une ou plusieurs journées de salaire, de faire ferme les boutiques aux commerçants, de saloper les centres-villes pour expliquer qu'on est en désaccord. Et risquer de se faire péter la gueule ! Et ouais, en plus. Et faut pas oublier que ça ne bouleverse aucunement le quotidien de nos dirigeants politiques. Ça ne nous empêche pas de vaquer à leurs occupations, de hauts calmes dans leur bureau, chauffer à 19 degrés, et de prendre leur véhicule de fonction à leur guise, avec leurs chauffeurs qui auront pris les dispositions nécessaires pour pas être emmerdés. Mais c'est se tirer une balle dans le pied ! Et comme ça, on les verra bientôt manifester à cloche-pied ! Ça paraît inconcevable vraiment d'imaginer une autre solution pour exprimer son désaccord et, au passage, essayer de réfléchir à une solution durable. Et dernier point, notre système de retraite par répartition n'est pas viable, c'est mathématique ! Et ça fait plus de 30 ans qu'on le sait. Alors ok, on pourrait partir à la retraite à 60 ans, mais avec une retraite de 500 euros par mois. Intéressant ! Pas question ! Moi, je préfère aller bosser jusqu'à 65 ans s'il le faut. Ouais, et je mets de côté, moi. Et puis, qu'est-ce que je me fraîchis à la retraite à 60 ans ? Je préfère rester actif, hein. Oui, si c'est pour que tu me foutes la pêche, je suis d'accord, moi aussi. Ouais, ok, merci. Maurice Radio Libre, c'est bizarre.